Aujourd'hui, nous faisons appel à vous. Vous qui exercez à l'hôpital, en clinique, en EHPAD, à domicile ou en HAD, en maison de santé, en centre de santé ou en cabinet. Notre système de soins représente à lui seul plus de 8% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Par son recours à des substances chimiques, sa production de déchets et sa consommation de certaines ressources, son impact écologique est considérable. C'est pourquoi nous devons agir. Ensemble, et c'est possible. Pour contribuer à développer puis généraliser des soins réellement éco-responsables, je vous invite à répondre aux questionnaires que nous lançons avec l'ANAP et l'ACNAM. Finalement, qu'est-ce qu'un éco-soin ? C'est simple et ambitieux. Il s'agit d'un soin à qualité, sécurité et pertinence égale qui soit moins impactant pour l'environnement. Que ce soit pour l'émission de gaz à effet de serre, la pollution ou les conséquences économiques et sociales. Par exemple, au bloc opératoire, nous avons pu réduire de façon drastique des gaz à fort impact carbone, tels que le désfuran ou le protoxyde d'azote, bien sûr, lorsque c'était possible. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles contraintes, mais bien d'avoir l'opportunité de réinterroger à la fois nos usages et nos pratiques pour les verdir et aller vers la suppression des soins inutiles, aller vers le juste soin. Transport, préparation, distribution, délivrance, utilisation, péremption, 54% des émissions de gaz à effet de serre liées à la santé proviennent des médicaments et des dispositifs médicaux. Pourtant, à chaque étape de leur cycle de vie, nous pouvons agir. D'ailleurs, vous déployez déjà de nombreuses initiatives inspirantes. C'est pour cela que nous comptons sur vous pour partager vos bonnes pratiques et tout ce qui, demain, permettra de réduire davantage notre impact. Aux côtés de l'ensemble des professionnels de santé, nous, pharmaciens, avons toute notre place pour garantir la pertinence et la sobriété par le bon usage. Sobriété énergétique, numérique, chimique, gestion des achats et déchets, et bien sûr, éco-prescription, Le soin éco-responsable est une opportunité qui motive, redonne du sens à nos pratiques. Il présente des bénéfices économiques, moins de gaspillage et de dépenses inutiles, des bénéfices pour la santé de chacun, chacune, citoyen, usager, professionnel de santé. Protéger notre environnement, c'est protéger notre santé. Et dans vos cabinets, vous êtes nombreux à l'avoir déjà intégré. Alors, partagez vos initiatives avec nous. En tant qu'usagers, patients, résidents, proches ou aidants, nous sommes attachés à réduire l'impact du système de santé sur l'environnement. Les soins éco-responsables sont une exigence pour toutes et tous, celle d'une prise en charge pertinente, adaptée à chaque situation et à chaque parcours de soins, qui respecte des enjeux écologiques devenus une priorité partagée. À qualité et sécurité égales, nous pouvons avoir des soins moins impactants pour notre planète. Nous soutenons pleinement tous les professionnels qui s'engagent déjà au quotidien et nous comptons sur vous pour faire connaître vos initiatives et préserver ensemble notre système de santé. Soins éco-responsables, la dynamique est lancée. Vous êtes engagés sur le terrain et aujourd'hui, nous comptons sur vous. Partagez vos bonnes pratiques, alimentez le questionnaire et identifiez ce qui, demain, permettra d'accélérer le déploiement des soins éco-responsables. Je vous invite à vous rendre sur anap.fr pour remplir le questionnaire et à le faire connaître à vos réseaux, vos collègues. Une mobilisation majeure est nécessaire. Vous trouverez sur le site d'ores et déjà une dizaine de fiches de bonnes pratiques de soins éco-responsables pour vous éclairer. Je vous donne également rendez-vous le 13 juin pour une webconférence inédite sur les soins éco-responsables. Nous ferons le point sur les bonnes pratiques qui auraient été remontées, nous répondrons à vos interrogations et des professionnels partageront leur retour d'expérience. Nous comptons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...